Entre quatre vestes et deux buissons, défaire l'un flot de pression Chaque partie porte son lot de frissons, partage Faut bien oui ! Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération Stimuli, plaisir et passion, amitié Faut bien oui ! Entre quatre vestes et deux buissons, défaire l'un flot de pression Chaque partie porte son lot de frissons, partage Faut bien oui ! Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération Stimuli, plaisir et passion, amitié Faut bien oui ! Partage Faut bien oui ! Wouah ! Les dogs de Toronto, j'en étais sué ! Qu'est-ce que tu dis ? Oh mince ! Tu as l'air bien content de ce que tu as trouvé sur internet Euh oui, c'est sur... sur Toronto Pour madame Wong et euh... Et elle va être très contente de la voir, c'est bien Gabrielle Bon, la réponse, ok les dogs, rendez-vous ce soir à minuit pour le tchat sur foot de rue Et maintenant, les photos pour les copains Au revoir mademoiselle Adélaïde, je... je retourne en classe Gabrielle ! Il faudra quand même que tu me montres ça Non ? Euh... vous... 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 vous montrez quoi ? Mais tout ça ! La toile d'araignée, le chat... Mais le web, enfin internet quoi ! Ah, internet, euh... oui mademoiselle Adélaïde, bien sûr La toile d'araignée, mais ça fait au moins trois mille ans qu'on appelle plus internet comme ça Tomi Sado C'est bien ! Va vite rejoindre ta place, Gabrielle Allez, on reprend Do... mi... sol... do... Do... mi... sol... do... Do... mi... sol... do... Alors, Gabrielle ? On avait raison, Tag, il y en a partout Jusqu'à l'autre bout du monde, je te dis, même que je suis tombée sur... Attends, on va faire une réunion avec les technos Quoi ? Et maintenant ? Ici ? On va se faire choper, Tag ! Mais non, t'inquiète, ils sont tous en train de chanter Alors, les gars, on a des secrets Dégage, Tony ! Ah, vous me pérez ! C'est ça, on rêve ! Tu peux y aller, maintenant Regardez ces photos Port-Marie n'est pas la seule ville à faire du foot de rue, les gars On en fait dans le monde entier Quoi ? Et même en polna ? Euh... ça, j'en sais rien Mais j'ai chaté avec cette équipe canadienne, les Docs de Toronto Ils ont plein d'archives sur des équipes dans presque toutes les villes du monde Génial ! Continue, Gabrielle ! Chut ! C'est super intéressant, les mecs ! Tag, Gabrielle et les jumeaux, nous parlerons de tout ça dans le bureau de Mademoiselle Adélaïde Allez, tout le monde, on regagne sa place et on reprend le travail Tantan, parle à toi ! Il ne bouge plus ! Encore un coup comme ça, Tony ! Un seul ! Et c'est la guerre totale ! Euh... d'abord, tu ne me fais pas peur, Tag ! T'es plus mon capitaine ! Et... et de toute façon, entre l'équipe de Ben et la tienne, c'est déjà la guerre ! On ne fait pas la guerre, pauvre gars ! On fait du foot de rue ! Hé ! Laissez-moi ! Laisse tomber, Eno ! Il ne comprendra jamais rien à la solidarité, celui-là Ben, justement, j'ai un autre truc à vous dire Ben, vas-y, accouche, quoi ! Attends ! Ce soir, à minuit, les docs de Toronto organisent un chat international des équipes de foot de rue ! Tu veux dire des équipes du monde entier ? Tu vois, Eno ! On avait raison ! On joue au foot de rue partout ! Trop génial ! Mais pour Héloïse, on fait comment ? Elle ne peut pas venir ici en pleine nuit ! À problème informatique, solution informatique tech ! On la prévient, elle se connecte de chez elle à Minupil et c'est comme si elle était avec nous ! Vous avez vu les technos ? Il y en a sous les dreads ! Ok ! Qui la contacte ? Et puis Roca aussi ! C'est le patron du foot de rue, quand même ! Moi, je fonce chez Héloïse ! Enfin, si vous êtes d'accord ! Ben... T'as vu ? Dès qu'il entend Héloïse, il fonce ! J'y crois pas, j'y crois pas, mais j'y crois pas ! La chance que j'ai ! Et Gabriel, on se calme ! Et on se concentre ! N'empêche, c'est quand même génial ! Du foot de rue, dans le monde ! Et je vais voir Héloïse tout seul ! C'est le top du top ! Alerte ! On est mal, les gars ! Les voilà, ils sont là ! Bon, il faut qu'on soit raccord, les technos ! Si la zèle demande où est Gabriel, il est aux toilettes, c'est d'accord ? C'est Bastien et les jumeaux ! Je vous attends dans mon bureau ! En Inde, en Chine, en Australie ! Tu entends ça, mamie ? Il y a vraiment du foot de rue dans le monde entier ! Ah, c'est trop génial, Gabriel ! Trop, trop génial ! Je file ! Je prépare la réunion sur le web ! Viens ! À ce soir minuit, Gabriel ! Je préviens Requin ! Mais... Excusez, madame Rifleur, bonsoir ! Elle m'a embrassée ! Trop génial ! Qu'il soit très clair qu'à la prochaine faute, même toute petite, vous passerez toutes vos soirées en salle d'études, avec des problèmes de mathématiques ! Et ça, jusqu'aux grandes vacances ! Oui, mademoiselle Adélie ! Je compte sur vous pour me les avoir à l'œil ! Ah, ça, vous pouvez, mademoiselle ! Encore une chose, les garçons ! Vous m'enverrez Gabriel dès que monsieur aura dénié sortir de ses toilettes ! Et ça y est ! Pour Héloïse et Requin, c'est bon ! Bah, pour nous, c'est déjà moins bon ! Surtout pour toi, Gabriel ! La zèle n'a pas trop gobé le coup des toilettes ! Et elle t'attend ! Là ? Maintenant ? Tout de suite ? Ouais ! Et elle est au moins à 4 sur l'échelle Furax ! Condoléons ! On est là, Gabriel ! C'est juré ! En cas de coup dur, on intervient ! Entrez ! Psst ! Maniez-vous ! C'est bon, on y va ! On observe la zone des combats ! Si c'est trop dur pour lui, on fait une diversion, d'accord ? Mais alors ? Comment ça se passe ? Oh, ça ! Oh non ! Dis-nous qu'il est encore vivant ! Qui, Gabriel ? Il est en pleine forme ! Mais la zèle, je donne pas cher de sa peau ! Oh non ! Ça s'est encore déconnecté ! C'est pas grave, mademoiselle, on va recommencer ! On clique sur l'icône du serveur ! Voilà ! Maintenant, le login, le mot de passe, on clique sur OK ! Mais non ! Pas deux clics ! Un seul ! Oh ! Je n'y arrive pas, Gabriel ! Je ne saurais jamais surfer sur la toile d'araignée ! Pas la toile, mademoiselle ! Le web ! On dit surfer sur le web ! T'es d'accord, Héloïse ! Minuit chez toi ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Alerte aux cafards ! Et un gros en plus ! Tony ? C'est louche. Vous savez où il va celui-là ? Sur les docks. Y'a l'équipe de Ben qui fait un match. J'aime pas ça. Tu renvoies ! Allez ! Ben ! Eh Ben ! J'ai réussi ! Tu vas être content ? Ils sont coincés ! Vas-y, raconte ! Anna Verto par la zèle. Prochain faux pas, exercice de maths jusqu'à la fin de l'année. Eh ben, t'as plus qu'à y retourner pour les aider à le faire. Ben, à faire quoi ? Le faux pas, espèce de bouffon ! Tu veux quoi ? Que j'y aille à ta place ? Et t'as intérêt à me faire un rapport ce soir, vu ? L'équipe des rifleurs en galère. Ça, ça se fête, les gars, non ? Allez ! On se dépêche, c'est l'heure. Eh, Tech ! T'as vu tous les trucs confisqués ? On n'est pas là pour ça, les technos. Faites pas de bruit, les gars. Ça y est, j'ai la connexion. Et si tes vieux rappliques ? T'inquiète, requin, mamie monte la garde. En cas d'alerte, elle fonce dans le grand vase du couloir. Avec le bruit que ça fera, on sera prévenus, tu sais. Elle est atomique, ta grand-mère ? Non, elle est géniale. Par contre, les garçons sont en retard. Ça y est, tout le monde est là, même Héloïse. Ils parlent pas tous anglais. Et je crois même qu'il y a des Chinois. Regardez, c'est l'équipe des Dogs de Toronto. Mouais, et les flics de Toronto ? Ils ont les mêmes problèmes que nous avec l'armée. Les Dogs demandent des infos sur nos équipes. Et c'est pour créer un site web mondial. Un site mondial du foot de rue. Tu vois, on en rêve tous, je crois. Regardez ça. Les Chinois envoient une vidéo. Les dragons de Shanghai. Les vrais. Wow ! Normal, ils ont pas prané. Trop à l'aise, les Chinois. C'est ça. C'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse. Quoi ? Les Jackie Chang ? Non, une coupe du monde de foot de rue. Propose-leur, Gabriel, vas-y. Dis-leur qu'on va faire un mondial du foot de rue. C'est à moi que vous avez des choses à dire. Et vous avez intérêt à m'expliquer ce que vous faites ici, au milieu de la nuit. Et je veux tous les détails, en plus. Mince. Il y a un problème. Tag et les autres se sont déconnectés d'un seul coup. Ici aussi, il y a un problème, on dirait. Le signal. On dégage, les gars. Mais, demain, à l'ancienne usine, 6 heures. D'accord. On nous a trahis, les gars. C'est vrai, Crono. Vous aviez dit que vous nous aideriez. Un quoi ? À vous lever au milieu de la nuit pour inventer une coupe du monde par Internet ? Rassure-moi, Tag. Tu plaisantes, là. Je trouve que c'est pas juste, c'est tout. Tenir ses engagements, ça, c'est juste. Toi, tu t'es engagé à ne plus commettre de fautes. Et moi, à vous avoir à l'œil. Eh bien, ces engagements-là, on va les tenir. Filez dans votre chambre. Et tout de suite. Tag. Demain, à la fin des cours, vous viendrez chez moi. Tous. Qu'est-ce qui se passe en bas ? Des problèmes avec nos pensionnaires ? C'est réglé, mademoiselle. Je vais vous expliquer. Mais... T'es calme, pourtant. Oh ! Le vase de maman. Mamie s'est endormie sur la commande du fauteuil. C'est pas une heure pour une mamie. Même atomique. Allez, au dodo, mamie Rifleur. N'empêche qu'on nous a trahis. Quelqu'un a prévenu Crono. Qu'est-ce que ça peut faire ? De toute façon, c'est fichu, les gars. Pas vrai ? Bye bye le mondial de foot de rue et bonjour les maths. Non ! Le mondial du foot de rue, je le ferai quand même. Même si c'est qu'en rêve. Et personne ne m'en empêchera. Attention, il y a Crono. Bonjour, monsieur. J'ai une belle journée, pas vrai, monsieur ? Quel faillot, celui-là ? Je vous parie que c'est plus grave que ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien. Et tant que j'ai pas de preuves... Restons pas là. Alors, t'as trouvé quelque chose ou pas ? Pas encore, mais bientôt. Qu'est-ce que c'est ? Un petit emprunt, le cahier de brouillon de Tony. Et voilà les pages arrachées. Pas malin, Tony. Un petit peu de crayon sur la page blanche et... J'en étais sûre. Écoutez ça. Monsieur, les frères Techno Gabriel et Tag sont dans le bureau de la directrice en pleine nuit. Signé, un élève qui n'aime pas les désobéissants. Bon, il pourra pas dire qu'on l'a pas prévenu. Hé, Tony ! On a un truc à te dire. Hein ? Hé, attendez les gars, j'ai rien fait, moi. Je vous parle même pas. C'est vrai, ça. Ils préfèrent écrire. J'ai pas raison, les gars. Vous ne croyez pas que ça vaut le châtiment des cafeteurs ? Bonne idée. Oh non, pas ça. Hé, où tu vas comme ça ? Oh non, arrêtez, mais j'ai rien fait. Vraiment ? Eh, où est-ce qu'on va, là, hein ? Hé, Tag, Gabriel, ben, dites quelque chose, quoi. Oh non, pas ça. Pas le châtiment des cafeteurs. Non, arrêtez. Pas de charbon, les gars. Hé, il est là. Et n'oubliez pas notre rendez-vous à la fin des cours. Comme si on avait le choix. Mais Tony n'est pas avec vous ? Euh, non, madame, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. Je m'en occupe, madame Wong. Non, c'est trop dur. J'y vais pas, moi. T'as vu, il nous a pas lâché de la journée. C'est l'heure de la facture, de toute façon. Faut essayer de pas avoir peur. Personne me fait peur. Là, ouais. Même pas la zèle. D'accord. Rectification. Personne du genre humain me fait peur. Héloïse ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est Crono. Il m'a dit de venir. Il est là. On doit l'attendre. Il parle avec quelqu'un. Mais avec qui ? Bien sûr que c'est un risque. Oui, oui, il est ici avec moi. Il pense exactement comme nous qu'ils en sont capables. Non, on ne les lâchera pas. Jamais. D'accord, comptez sur nous. Euh, merci. Merci pour eux et merci pour tous les autres aussi. Et maintenant, on va voir ce que ces petits diables ont vraiment dans le ventre. Défaites-le, crétin ! Qu'est-ce que t'attends ? On attaque ! Regardez un peu ça, les gars. Attendez la suite. Hein ? Chandelle ! Et... Et talonnage ! Éric ! But pour les vagabonds du parc ! Bravo, Omar ! C'était Royal ! Royal ? Tony n'est pas là et Charlie n'est pas Gaule. T'es parti pris, requin. Il s'aspera. Hé, requin ! Alors ? Rien du tout. Personne à l'Institut, requin, ils ont disparu. Et si la petite comteve fait pareil ? Pas de traces des Rifleurs, ni d'Éloïse. Même Tony n'est pas là. À tous les coups, il y a une méga embrouille à l'Institut. Et parce que je vous ai laissé faire du foot en ville, vous imaginez que vous pouvez créer un mondial de foot de rue à Port-Marie ? Comme ça ? Comment avez-vous eu cette idée-là ? Mais attendez ! On veut dire... Non ! C'est moi qui ai quelque chose à vous dire. Et pas seulement moi. Votre idée de mondial du foot de rue, elle est... Elle est géniale ! Quoi ? Attends, pince-moi, Gabriel. Il a bien dit génial, non ? Aïe ! C'est génial ! J'y crois pas ! C'est trop bien ! Ouais ! Le mondial, c'est trop bon ! Mais là, doucement, vous saurez contacter toutes les équipes du monde et organiser les tournois de sélection, hein ? Sans parler des voyages et du logement des joueurs ici, vous avez déjà participé à une Coupe du Monde ? Vous savez comment ça se passe ? Mais alors, c'est fichu ? Pas de panique ! Moi non plus, mais... Mais je connais quelqu'un qui en a fait trois ! Aujourd'hui, il dirige EDM, Enfants du Monde, et il a accepté de nous aider. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, je vous présente Luis Ornando, trois fois champion du monde de foot et président d'Enfants du Monde. Salut les enfants ! Alors les enfants... Vous voulez qu'on fasse le mondial du foot de rue ? Eh bien, je suis d'accord pour en parler avec vous. Mais il y aura des conditions. Il y aura des conditions. Et alors ? Qu'est-ce qu'il a dit après ? Vas-y, toi, tu expliques mieux. Bon, voilà, il a dit qu'un mondial de foot, c'était une compétition dure, très dure. Pour nous, ce sera encore plus dur, parce que le foot de rue, c'est secret. Oui, mais il a dit aussi qu'il nous aiderait avec l'association Enfants du Monde. C'est vrai, mais à deux conditions, quand même. La première, c'est qu'on devra respecter toutes les règles fixées par Crono et lui. Pareil que pour des équipes normales avec la Fédération Internationale. Comme avec la Fédé, d'accord. Ouais, ça se comprend. C'est normal. La deuxième condition, c'est qu'on doit organiser le tournoi de sélection de Port-Marie nous-mêmes. Un tournoi ? Avec les équipes d'ici ? Ben oui. Et sinon, comment on sait qui affrontera celles qui vont venir ? D'accord. Et pour les autres pays ? C'est Fédé, enfin Luis Hernando, qui s'en occupe partout ailleurs, avec Enfants du Monde. Hé, les gars, réveillez-vous ! Mais attendez, on fait le mondial du foot de rue, quand même ! Qu'est-ce qu'ils ont à crier comme ça ? Qu'est-ce qu'ils disent ? J'entends rien d'ici. Oh, tant pis, j'y vais comme ça. Et celui-là, c'est qui ? Lui ? Juste un petit cafteur anonyme, qui n'est pas resté anonyme bien longtemps, hier. Et alors ? Enfermé dans le local à charbon. Le châtiment du cafteur, c'est une vieille tradition de l'institut Riffleur. Cette fois, on est tous partis dans une drôle d'inventure. Oui. Entre quatre vestes et deux buissons, défaire l'un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons, wartage. Faire-plée. Fou-t'in-oui. Tout se paraît pour la compétition, symbole d'une génération. Ce qui moulit plaisir et passion. Amitié. Fou-t'in-oui. Entre quatre vestes et deux buissons, défaire l'un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons, wartage. Faire-plée. Fou-t'in-oui. Tout se paraît pour la compétition, symbole d'une génération. Ce qui moulit plaisir et passion. Amitié. Respect. Fou-t'in-oui. Partage. Fou-t'in-oui.